Yo les Trasheurs ! Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune sortent dans moins d'une semaine et la hype, après avoir mis un peu de temps à arriver, est enfin installée. On a tous hâte de voir l'aventure repensée, le retour de Giovanni et les nouvelles Ultra Chimères. Mais s'il y a bien un sujet sur lequel Game Freak aura peu communiqué, ce sont les formes d'Alola. A l'heure où j'écris cette vidéo, aucune nouvelle sur la nouveauté la plus fun de Pokémon Soleil et Lune. Alors, pour vous aider à patienter, je vous propose de rêver un peu. Je me suis amusé à imaginer des formes d'Alola à partir de superbes oeuvres de fans, leurs talents, attaques et statistiques. Voilà 8 formes d'Alola qu'on rêverait d'avoir dans Ultra Soleil et Ultra Lune. Alakazam Alola On commence avec un classique. Cela fait des années avant même les formes d'Alola et de Soleil et Lune qu'on imagine un Alakazam avec un type combat. Bah oui, Alakazam il a l'air quand même vachement vénère en mode Kung Fu, faut bien l'avouer. Pour la justification, on peut imaginer que les abras d'Alola se sont pris de passion pour les arts martiaux des îles, le Capu Kuyala, dont la philosophie est de donner des coups assez forts pour briser les os. Oui. Vu les stats d'Alakazam version psy, il suffirait juste d'inverser sa statistique d'attaque spéciale et d'attaque pour obtenir un monstre offensif. Au niveau du talent, garde magique peut être maintenue, car la dextérité et l'intelligence d'Alakazam lui permettent d'éviter tous les dégâts indirects, même dans sa forme plus combative. Alakazam d'Alola possède une attaque signature, Nunchak. D'une puissance de base de 100, cette attaque aurait 20% de chance d'apeurer l'adversaire, parce que se faire matraquer au corps à corps par un Nunchaku, c'est quand même assez flippant. Avec son accès aux points élémentaires et à sabotage, sa couverture de type est vraiment très cool en bon Pokémon offensif et revenge killer. Bon, cet Alakazam peut pas méga évoluer, faut pas pousser quand même. Ah, Dodrio, un Pokémon un peu oublié, faut bien l'avouer, mais pourtant si fun. C'est quand même le seul oiseau du monde à pouvoir voler sans posséder d'aile, faut le faire. L'artiste a ici pris la ressemblance avec les flamants roses pour faire de Dodrio à Lola un Pokémon qui reste dans les lagons des îles, profitant de ses longues pattes pour rester au sec, tout en mangeant les Magikarp et autres foursardines qui rôdent. Il a donc logiquement récupéré le type O, son talent pied véloce augmente sa vitesse quand il est affecté par un statut, vu sa rapidité à fuir en cas de soucis. Le double type Ovol est très intéressant offensivement et il serait le seul détenteur du type à être orienté sur l'attaque. Ses statistiques seraient modifiés par son régime, à force de bouffer facilement, il est plus lent et possède plus de points de vie. Mais cette perte de vitesse est compensée par pied véloce, son accès à Rapace et Aquabrèche en font un excellent cleaner de fin de partie, avec un orbe toxique pour augmenter sa vitesse. Évidemment, quand on pense aux îles, on a directement le stéréotype de cette fille accueillante avec son collier de fleurs et sa danse spécifique. Les lipoutous d'Alola, qui adore qu'on les remarque, ont décidé d'imiter ces personnes et sont désormais spécialisés dans le domaine des danses d'Alola. Leur type fée représente l'effet en chanteur qu'elle leur danse sur le spectateur, qui se détend immédiatement. Parce que c'est beau ou plutôt parce que c'est ridicule ? Je sais pas trop. En tout cas, avec ce nouveau type psyphée et un accès à l'attaque papillodance, un lipoutou énervé peut être extrêmement dangereux. Son talent caché dans Infini est extrêmement puissant car il augmente une statistique au hasard à la fin de chaque tour, ce qui peut vite le rendre inarrêtable. Heureusement, ses statistiques de base très mauvaises et sa grande faiblesse aux priorités comme piste au poing le rendent gérable. On raconte que si ce lipoutou arrête de danser, un cataclysme frappera quelque part, tel un effet papillon. Papillon, papillodance, vous avez saisi ? Un sécateur et six Aiox d'Alola. La population d'un sécateur importé de Kanto par le scout Michel lors d'un voyage de classe a été vite obligée de s'adapter à son nouvel environnement. Grillé par son prof pendant la visite du parc volcanique, le scout Michel a dû relâcher vite fait bien fait ses insécateurs pour éviter de devoir recopier 100 fois « Je n'amènerai pas mes Pokémon pendant un voyage de classe ». Les insécateurs se sont admirablement adaptés à ce climat bouillant et les voilà aujourd'hui de type feu et vol, évoluant six Aiox de type feu et acier. Leur talent spécial vague de flammes possède 30% de chances de brûler l'adversaire sur toutes leurs attaques de contact. Plutôt puissant. Leur statistique ne change pas, rapide et plutôt fort pour un sécateur, lent, bourrin et très résistant pour six Aiox. Ils possèdent également une attaque signature, la première priorité de type feu du jeu, assaut volcanique d'une puissance de 40 comme vive attaque, piste au poing ou mag punch. Malheureusement, ayant perdu leur talent technicien, leur priorité est moins puissante qu'on aurait aimé l'avoir et la double faiblesse d'un sécateur au piège du rock le rend gérable. Six Aiox par contre reste très, très fort comme tout cousin de la seconde génération. Krabi et Krabos d'Alola Crabe oublié de la première génération, Krabi et Krabos reviennent en force à Alola. Étant mis en danger par les dodrilleux d'Alola qui les bouffaient tous, ils ont réussi à synthétiser le fer contenu dans l'eau et à l'appliquer sur leur carapace, ce qui leur permet d'ajouter le type acier... Le type acier... ...à leur type eau. Avec ce type défensif incroyable, l'un des meilleurs types du jeu, en fait, ils sont bien plus faciles à utiliser en combat. Leur talent peau dure inflige des dégâts à l'adversaire si ce dernier utilise des attaques de contact et tête de fer leur donne un double stable efficace couplé à surpuissance. Hélas, leur vitesse n'a pas augmenté car ils ont tout mis dans la défense et la survie. Krabos et Krabi restent donc médiocres pour la stratégie. Mais qui s'occupe de stratégie quand on veut juste survivre, hein ? Bah, toi. Ah ouais, merde. Léviator Alola Léviator Alola est un cas spécial sur les îles. Issu de l'imaginaire du peuple d'Alola et de leur légende, les Léviators des îles se sont nourris des pensées des habitants et sont devenus une sorte de Pokémon divin semi-légendaire. De type psy et dragon, le type de Léviator a complètement changé, avec des résistances utiles au type électrique, combat, plantes, eau et feu notamment. Ces statistiques d'attaques et d'attaques spéciales sont inversées car Léviator d'Alola est un gros patapouf mental qui se nourrit des légendes qu'on raconte à son sujet. Il possède le talent signature Mange-Rêve qui le rend immunisé aux attaques de type psy et spectre, lui rendant 25% de ses points de vie si on l'attaque avec un de ces types. Avec son movepool de folie, Draco-Shock, Déflagration, Laser Glass, Psycho et Tonnerre, il a de la marge pour taper sur tous les Pokémon du jeu. Trop puissant, Fildron, que vous me direz ? Heureusement pour nous, il ne possède pas d'attaques lui permettant de se soigner ou de se placer et reste donc gérable. En plus de ça, il n'a pas accès à Draco-Météor et reste très faible au type fée à qui il ne peut pas vraiment faire de mal. Smogogo Alola Les Smogogo et Smogogo peuplant Alola se sont installés autour de l'usine de recyclage des déchets. Manquant cependant de nourriture à cause des Tadmorphs et Gros Tadmorphs, plus efficaces pour manger les déchets, ils ont évolué progressivement en acquérant des capacités psychiques pour contrer leurs concurrents à l'origine de type poison. Mais hélas, la famille de Tadmorphs les a à nouveau dépassés sur ce point, prenant le type ténèbre et les écrasant complètement. Aujourd'hui en voie de disparition, ces Pokémon sont très rares et se cachent des Tadmorphs de la station de recyclage. Leur talent camouflamme les rend insensibles aux attaques spéciales mais ils prennent des dégâts doubles de chaque attaque physique. Leur type n'est pas excellent, tout juste médiocre et leur statistique tout juste moyenne les handicapent beaucoup. Trop spécialisés, un peu comme les pandas dans notre monde à nous, cette espèce est de toute manière condamnée à bientôt disparaître, alors capturez-en un avant qu'il ne soit trop tard. Macogneur Alola Le problème de Macogneur, c'est que c'est un Pokémon ultra puissant mais bien trop lent. Il a donc beaucoup de mal à capturer ses proies qui finissent en général par lui échapper. L'Oni ! Macogneur d'Alola a évolué pour contrer ce problème et se camoufle désormais dans les zones rocheuses d'Alola pour sauter sur les Pokémon ne se doutant de rien. Son talent Solid Rock est moyen, le rendant immunisé aux coups critiques, mais il a récupéré une attaque signature ultra puissante. Surgisseur, une priorité de type roche qui ne marche qu'au début du tour mais d'une puissance de base de 90, exactement comme Escarmouche de Sarmouraï. Si offensivement il devient encore plus puissant que son cousin de Kanto, Macogneur souffre du type roche du côté défensif qui lui rajoute un grand nombre de faiblesses courantes, au type combat, acier, eau et plante. Cependant, il reste un des meilleurs Revenge Killers disponibles et son accès à Close Combat, Sabotage et Lame de Rock en fait un Pokémon très menaçant. Et voilà pour la vidéo du jour. J'ai vraiment adoré inventer tout ça en me basant sur ces magnifiques artworks. J'espère que ça vous aura plu aussi, dites-moi dans les commentaires ce que vous imaginez comme forme d'Alola. Abonnez-vous à la chaîne Pokémon Trash ainsi qu'à la mienne si ce n'est pas déjà fait et en attendant la prochaine, je vous dis tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada